Assalamu alaikum, c'est Kharala Akadély. Nous avons créé l'application de l'application pour tester l'application de l'application. Nous avons des outils pour tester l'application de l'application. Je voudrais vous présenter un outil pour tester l'application. Si je l'apprends, c'est un postman. Si j'ai beaucoup d'utiliseur, c'est Insomnia. Je l'ai découvert, je l'ai dit que c'est plus puissant dans les graphiques. Il y a un insomnia. Vous pouvez venir ici pour les télécharger. Je l'ai téléchargée par exemple. Vous pouvez venir ici pour les télécharger. Vous pouvez venir ici pour le postman. Je l'ai téléchargée aussi. On a trois autres. Je l'ai déjà commencé à lancer l'insomnia. En même temps, je l'ai dans une postman. Ce n'est pas une machine robot. Une machine très belle, même si on a lancé deux en même temps. Les insomnia, vous pouvez le présenter. Je vais fermer les requêtes. comme ça c'est impossible quoi ok d'accord pas de problème à m restaure ok pas de souci grave donc elle somme il ya ni les présents au côté bini mouy je n'ai d'effet d'eux qui est présent fini fin et d'eux badi madame bonnet et de faire et d'autres voilà et autorisation comme fini mon film d'affiché le résultat commande boule tappé vous n'est pas possible sur la monnaie qu ni bon attend je vais supprimer tout ça ok donc postman montagne monique ni don't serve ok les filles et filles et présenté requêtes de filet affiché résultat présenté bounier yu def n'y bosse plus b mon indefi ben n'en pointe voilà l'a comme ça que l'on va voir mon verbe htp get post put delete voilà donc un point bt la l'aurenec monique ni harman l'incoe bach vous allez voir ce n'est un point fille monique ni moi local hosses api contact l'égalité l'inbougue d'effet moi gette voilà les vues On a fait un Get Activate Postman. Donc on a fait Send. On a fait le résultat. Vous voyez ? Le Get est ici. Comme vous l'avez vu, il est simple. Il peut être un post. Mais il faut un Get. Si tu as fait un post, tu as vu le body. On a fait un ID. On a créé l'automatique. On a créé l'automatique. Je vais supprimer ça. ID, ID, OK. Rho, non, pas ça. Attends, attends, attends. Body, body, body. Rho, non, pas Rho. OK. Qui sont là ? Monique. Maintenant, vous venez. Par exemple. Comment on appelle ça ? Vous avez le First Name. Par exemple. Je vais attendre. Tous les champs obligatoires, vous devriez faire. Voilà. Last Name. Vous devriez faire. Académie. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre sur le modèle. OK. Et même. Tête de téléphone. Vous devriez faire. Bon, attends. On a fait téléphone. Bon. Téléphone. C'est parti. Si on a fait des données. On a fait un poste. Voilà. Voilà, this field is required, c'est que ce champ est obligatoire, d'accord. Si Django Ress a un exemple, ce que je peux gérer, c'est que tu peux faire l'utilisateur qui peut l'authentifier et l'autoriser. Maintenant, on va voir l'autorisation. Bon, l'autorisation est bien. Basic, off, c'est un utilisateur. Bon, je vais mettre admin. Je vais mettre modepasse, je vais mettre modepasse, je vais utiliser. Par exemple, modepasse que je vais utiliser pour connecter ici. Je vais modepasse ici, en même temps. Combo de connecter ici. Modepasse que je vais utiliser ici, je vais utiliser ça. Mais ça, il faut que je gère sur, comment on appelle, c'est Vue. C'est ici. Ok. Donc, je vais vous montrer ça. On va voir ici, il y a une méthode de save. Bon, je vais vous montrer, par exemple. Django Ress Framework. Perform. Perform, c'est intéressant. On va voir ça. Perform. Create. Perform Create. Je pense que c'était quelque chose comme ça. Perform Create. Ok, c'est là. Perform Create. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Là, c'est un nouveau nouveau. Il est développeur. Vous savez, il est bien. Accueille Nuko, Min. Ok, pour créer ce que j'ai besoin, je vais le copier. Est-ce que j'ai beaucoup de conseils pour le gérer? Bon, je vais récupérer l'utilisateur. Je vais faire par exemple, user égale self.request.user Donc, au lieu d'auteur, quand on a ici? Created by. Je vais le remplacer par Created by. Ici, je vais le remplacer par User. Tout simplement, je vais récupérer l'utilisateur. Si vous connaissez le modèle, je vais le faire. Si ça ne marche pas aussi, il y a d'autres méthodes. Ok. This field is required. Parce qu'il n'y a pas de chabot. Je vais le faire par exemple. Ok, bon. Je vais le faire par l'authentification. L'authentification, c'est la vidéo. Pour vous montrer pourquoi vous pouvez l'authentifier l'utilisateur. Parce que le champ n'est pas nul. Par exemple, si vous avez changé ici, il ne peut pas être nul. Mais je ne vais pas faire le champ nul. Si la vidéo est venu, vous pouvez l'authentifier l'utilisateur. Merci. Merci. Merci.